Bonjour à tous et bienvenue sur Dragon Street Photography. Je suis David Verkwis, photographe de nature, voyage et paysage. Et aujourd'hui, je vous propose de voir la nouveauté en loin de photo, en loin de portrait AI 2021. Avant de commencer, je vous invite à faire un tour et à visiter mon tout nouveau blog sur www.dragonstreetphotography.eu et comme vous pouvez le voir, entièrement redesigné à neuf pour 2021. Ainsi que maintenant, séparément, la boutique Dragon Street Photography sur laquelle vous trouverez les formations On1 Photoro de base avancée et complète. Et bien sûr, les mises à jour pour On1 Photoro 2021 AI Portrait et On1 Mobile, etc. seront mises à jour sur la boutique en téléchargement gratuit pour ceux qui possèdent déjà les formations On1 Photoro. Voyons maintenant ce qu'a dans le ventre On1 Portrait AI 2021. Alors, au moment de cette vidéo, On1 Portrait AI 21 est seulement disponible en stand-alone application, c'est-à-dire en application seule, dans laquelle vous pouvez glisser et déposer les photos ou faire des traitements par lot. Mais pas encore mises à jour, entre guillemets, pour On1 Photoro 2021, qui n'est pas encore disponible, mais ça ne serait tardé. Et aussi pour Photoshop version 22, donc la version 2021 qui est sortie tout récemment. Donc, tout ça va se mettre en plugin très prochainement. Et comme vous pouvez le voir sur l'interface ici, en fait, nous avons les mêmes principes qu'On1 Photoro 2020 et donc, bien sûr, pour 2021. Alors, la grande nouveauté d'On1 Portrait est, en fait, l'intégration de l'intelligence artificielle, la détection des visages et d'un auto-traitement ultra rapide qui, ensuite, peut être ajusté manuellement. Donc, pour commencer, je vous propose de voir tout de suite le moins intéressant, qui est les réglages ici, en bas à gauche, sur la petite roue dentée, à côté de l'icône User, sur lequel vous pouvez gérer vos préférences. Donc, c'est un petit panneau qui est exactement le même que sur On1 Photoro, et avec deux onglets de moins. Et ici, vous pouvez gérer, donc, la manière dont vous voulez que l'application se comporte, notamment avec les langues, donc, je peux mettre en français, par exemple, avec le traitement léger ou fort des portraits par défaut. Et, l'utilisation des fichiers, travailler avec des fichiers PSD, l'espace de couleur, en 16 bits, en résolution, enregistrer les fichiers en sidecar, donc, en fichiers à côté des fichiers images, pour des éditions non destructives, ainsi que les métadonnées. Et oui, effectivement, parce que toutes les retouches que vous allez faire dans On1 Portrait, au même titre qu'On1 Photoro, ce seront des données paramétriques qui vont être mises dans ce petit fichier à part, à côté, et votre image n'est jamais touchée destructivement, directement. Donc, ce qui veut dire qu'on peut toujours effacer les réglages, y revenir, les rééditer, et si vous supprimez ce petit fichier, vos images reviendront à leur version brute. Ensuite, dans Plugin, vous avez, donc, le comportement dans Photoshop, vous voulez utiliser la calque qui est sélectionnée, ou faire une copie du calque sélectionnée pour appliquer vos réglages. Moi, personnellement, j'aime bien avoir une copie du calque. Et ensuite, dans Lightroom, vous pouvez déterminer l'exportation, donc, lorsque vous voulez éditer, à partir de Lightroom, votre fichier va créer un duplicata. En PSD, ou TIFF, ou JPEG, pour être édité dans On1 Portrait, et ensuite réenregistré dans Lightroom. Donc, bien sûr, avec l'espace de couleur, la profondeur, la résolution, en pile ou pas, etc. Et ici, le système, donc, il n'y a quasiment rien à y toucher, d'une manière générale, le logiciel détecte tout bien proprement. Et donc, il va régler optimalement pour utiliser On1 Portrait le mieux possible, le plus fluide possible. Voilà pour ce petit côté rébarbatif. Maintenant, je vous propose de voir rapidement les outils. Et dans les outils, comme vous pouvez le voir, il y en a quatre qu'on retrouve dans On1 Photo habituellement. Et si vous passez la souris sur les outils, vous pouvez voir une petite explication rapide de l'utilisation des outils. Et vous pouvez même cliquer sur Learn How, qui veut dire en d'autres, comment en savoir plus, et éventuellement, aller voir le guide d'utilisateur. Chacun des outils va être accompagné par leurs options, la barre d'options en haut de l'image. Donc, par exemple, ici, avec la loupe, je peux cliquer sur l'image qui va agrandir ma loupe. Donc, ici, à 100%. Je peux le voir ici dans Navigation, parce que ça me permet de me déplacer sur mon image très rapidement, et de revenir à un zoom de 25, 50%, 100%, ou de l'adapter à mon écran. Très très rapidement. Et on retrouve la même chose ici, en haut. Ou ici, on peut adapter le zoom directement. Voilà, donc on a des raccourcis, et on a, on va dire, la personnalisation possible. Ensuite, nous avons un outil commun avec On1 Photo 2020 et donc 2021, qui est ici pour la retouche, l'effacement, donc l'image de Photoshop, l'effacement, le correcteur, et le tampon de duplication. Voilà, je ne vais pas m'étaler dessus, puisque c'est dans mes formations aussi. Et nous avons le pinceau de masquage, pour retoucher le portrait. Nous allons voir ça ensuite ici, avec les commandes générales. Et pour finir, en notamment, le cropping. Donc évidemment, le recadrement. Outil de recadrage. Voilà. On va faire un outil, un cadre carré. Et passons maintenant au plus intéressant, donc, les réglages. Donc comme vous pouvez le voir, à partir du moment où une image est chargée dans On1 Portrait, vous allez avoir, en fait, un masque qui va être généré. Donc là, j'ai cliqué sur le petit masque, le petit rectangle ici, et en cliquant sur affichage, je vais pouvoir visualiser le masque. Voilà, donc ce qui veut dire que tous les réglages qui sont en dessous, tous les sliders, vont agir sur la zone qui n'est pas rouge. Voilà. Et ça, c'est l'intelligence artificielle, la détection du visage, qui va déjà générer ce masque. Maintenant, ce masque, en utilisant le pinceau ici, si je clique dessus, on peut peindre ou peindre dedans. Donc, en fait, si je souhaite peindre, je vais soit ajouter du rouge, soit le supprimer. Donc, par exemple, ici, je rajoute du rouge pour exclure certaines zones sur lesquelles je ne veux pas que mes réglages s'appliquent. Voilà. Je peux donc régler la douceur du pinceau, son opacité, les contours avec le pinceau magique, et inverser ou réinitialiser le masque. Et ici, on peut jouer avec la tablette graphique. Voilà. Et ici, comme vous pouvez le voir, j'ai eu une transition très douce. Et donc, je peux manuellement, s'il ne me convient pas, travailler mon masque en douceur. Pour créer des bordures dégradées. Mais il y a encore plus rapide. Donc ça, c'est le pinceau pour ajuster son masque. Donc, peindre du rouge ou l'exclure ou l'effacer. Mais il y a bien plus rapide. C'est en utilisant, par exemple, les outils de masquage que j'ai ici, où je peux tout à fait travailler sur la densité du masque. Ça va me adoucir mon rouge, qui va permettre un ajustement de 30-60% sur mon rouge. Si je le mets à 50%, j'aurai 50% de mes réglages qui vont s'appliquer à l'ensemble de l'image. Donc là, je vais laisser la densité au maximum, puisque je veux que ça s'applique sur mon visage. Et la progressivité va m'ajuster la transition ici. Et comme vous allez le voir, j'ai une douceur qui s'installe entre les deux. Voilà, beaucoup plus vite qu'avec le pinceau. L'automatisme est plutôt très bien fait. Concernant les autres glissières, niveaux et gammes de couleurs, etc. Je vous renvoie à vos autres vidéos ou à mes formations en ligne, puisque c'est exactement le même principe pour tous les masques et les autres boutons ici. Voilà, donc je ne vais pas m'étaler plus sur le masque. Et on va voir ce qu'il y a de plus intéressant dans Eye on One Portrait. Ici, toujours dans l'intelligence artificielle, vous avez soit appliqué aucun réglage, soit appliqué un réglage standard ou par défaut. Le réglage par défaut est celui qui a été déterminé ici, dans les préférences que nous avons vues dès le début. Et ici, nous avons l'application subtile ou fort, donc du réglage du portrait par défaut automatiquement. Donc par défaut, il est plutôt léger. Voilà, je vais revenir à mon image normale. Il est plutôt tout léger, de façon à vous laisser de la marge ensuite pour vous les réglages manuels. Donc maintenant, comme vous allez pouvoir le voir ici, enregistrer un nouveau style ou supprimer un style. Cela vous permet, si vous vous rendez compte qu'en éditant le même style de photo, vous avez souvent les mêmes réglages. Vous pouvez tout à fait enregistrer votre propre réglage. Et ensuite, après, ce sont les algorithmes qui vont faire le travail. Et vous n'aurez plus qu'à corriger, comment je pourrais dire, à jouer avec les 2-3 glissières pour personnaliser un tout petit peu et éditer des séries de photos de gros volumes très rapidement. C'est à la base, l'objectif de Eye Portrait, c'est de faire des éditions rapides de portraits de qualité très très rapidement. Donc ici, on va partir sur l'aspect défaut. Donc il a déjà appliqué une base de réglage. Et ensuite, on peut jouer. Donc si vous gardez le curseur dessus, vous allez avoir un petit pop-up qui va s'afficher et un petit label qui va vous expliquer à quoi correspond la glissière. Et donc cette glissière retouche ici, qui est dans la section peau. Ceci dit, en passant, vous pouvez aussi cliquer sur le petit bouton bleu partout qui vous permet de voir et de masquer les réglages appliqués sur la peau, sur le visage, de manière générale, les yeux, la bouche, et donc ce qui permet d'avoir un on and off de masquage partiel. Et donc ici, sur la peau, dans la section peau, vous avez donc l'opacité du calque, des retouches sur la peau. Vous pouvez réinitialiser ici la zone peau, tout comme vous pouvez réinitialiser avec la petite flèche la zone visage, la zone yeux, bouche, et la réinitialisation générale ici en haut. Et donc ici, je vais réinitialiser pour la peau. Et si je regarde dans les détails ci-dessous, selon le style choisi, les réglages vont changer. J'étais sur défaut, et on voit l'application des réglages qui a été mis. Donc les imperfections font disparaître tous les petits grains de peau, les petites uniformicidés qu'on peut avoir. Les détails corrigent, bien évidemment, donnent des détails un petit peu à la texture de peau, pour ne pas perdre, pour ne pas créer une peau plastique. Le lissage est l'opposé, qui permet de lisser la peau, un peu comme un terrain de fond de teint, justement, comme c'est appliqué sur le pop-up. La texture, pour rendre la texture à la peau, donc le détail va plutôt être comme une accentuation de la texture, et la texture, de pouvoir redonner de la texture à la peau, après le traitement des imperfections. Puisque les imperfections vont avoir tendance à lisser les choses, les détails à accentuer, la texture à faire ressortir les bords de la peau, et l'éclat va permettre de réduire les brillances qu'on peut avoir, parfois avec les reflets du soleil, ou du flash. Et ceci, avec l'algorithme de séparation de fréquence, qui est plutôt la manière dont c'est utilisé sur Photoshop, le plus souvent pour retouches de portraits. Mais, pour les personnes qui sont habituées, qui préfèrent l'utilisation du flou de fréquence, comme algorithme, le flou de fréquence est tout à fait utilisable. Comme vous pouvez le voir, vous pouvez choisir la manière dont vous voulez traiter votre peau. Une fois que tous ces traitements sont faits, et bien, il vous suffit, entre guillemets, de rééquilibrer la retouche de la peau avec le reste de votre image, ou le reste de la luminosité du visage, ici, traitement du visage, des yeux, etc. Donc ça vous permet d'équilibrer la peau avec le reste des détails du visage. Voilà, donc, on peut zoomer un peu sur mon image. Et, n'ayant pas de reflet ou d'éclat, je peux supprimer complètement l'éclat. Je vous mets un petit peu sur le lissage. L'uniformité de la peau, c'est déjà pas trop mal. On avait un climat plutôt doux et rageux, donc ça filtre bien les reflets. L'intervalle, ici, permet d'ajuster la sélection de la couleur de peau, donc de jouer un petit peu sur le masque de peau. Et ici, donc, sur l'uniformité, on va dire le maquillage, le fond de teint, et d'équilibrer les couleurs. Comme ça, si je descends ici, on voit que les variations de couleurs sont beaucoup plus importantes. Et ici, si je vais tout au bout, on va voir que mon portrait devient assez uniforme. Donc, si on veut garder un peu de relief, on va essayer de garder un petit peu de variations de couleurs aussi. Voilà, les imperfections, c'est pas trop mal. Et donc, comme vous le savez, vous pouvez tout à fait utiliser les outils de retouche, ici, pour supprimer les boutons et les plus grosses imperfections. Voilà, comme ici, par exemple, hop. Et l'accélération matérielle fait très très bien son travail, maintenant. Voilà, je vais revenir à mon outil zoom. Je vais refermer mon travail de détail de la peau. Et maintenant, on va m'occuper, par exemple, de la suite du visage dans son ensemble, de la luminosité du visage. Donc, on peut redonner un petit peu de lumière au visage. Voilà. Travailler un peu globalement la forme du visage. Donc, comme vous voyez, ça réagit pas mal. Selon l'angle de prise de vue, l'objectif qu'on a et les déformations qu'on peut avoir. Cela permet de rééquilibrer un petit peu selon la destination de son image aussi. Et donc, on peut travailler l'œil gauche, l'œil droit, et donc, comme vous pouvez le voir, la détection du visage des yeux, des éléments du visage, est plutôt très bien fait. Maintenant, nous avons les yeux, le blanchiment des yeux. Donc, on peut augmenter le blanc de la cornée. Alors, après, trop blanc, ça fait trop bizarre. Et si je ne m'abuse, il y a un petit léger flou, comme certains retoucheurs de haut niveau font. Ils mettent un léger flou pour faire disparaître la rougeur qu'on peut avoir dans les petites artérioles. améliorer les détails dans les yeux, comme ceci. Travailler un petit peu les sombres. Améliorer les sourcils. On a l'option suppression des yeux rouges. Là, ce n'est pas mon cas. Si jamais, ça ne travaille pas correctement, que ça ne réagit pas sur les yeux, vous pouvez toujours vous replier sur la version manuelle, ici. Donc, en cliquant sur le petit plus, et quand vous allez dessus, vous allez voir la sélection des yeux qui a été faite avec le petit point bleu de la pupille et ensuite, la sélection vectorielle des yeux. Voilà. Et on peut ensuite masquer. Et donc, maintenant, la zone de la bouche. Donc, le blanchiment des dents, ça fait ce que ça dit, justement. Mais je n'ai pas de dents, ici. Et donc, vous avez la vibrance des lèvres pour recoloriser un petit peu les lèvres pâles ou trop colorées. Éventuellement, jouer sur la luminosité des lèvres. Ça, c'est plutôt simple. Et d'ajuster un petit peu la teinte pour l'équilibrer avec le reste de l'image ou du visage. Voilà. Voilà, maintenant, on peut voir avant et après. Avant et après. Voilà. Ensuite, vous pouvez tout réinitialiser en cliquant ici sur le petit bouton, ici en haut. Et vous pouvez tout à fait travailler localement. C'est-à-dire que vous pouvez recréer plusieurs fois. Donc ça, ça sera d'autant plus pratique en loin de photo 2021. Créer plusieurs fois ce filtre, ici, pour ensuite travailler des zones précisément une par une et jouer sur l'application avec la petite roue dentée, sur les options de fusion et les zones de couleur ou de ton, de tonalité, l'opacité générale. Ce qui permet, entre guillemets, de travailler presque à l'image de Photoshop en ayant plusieurs filtres portrait pour la même personne avec des zones localisées ou superposées aux réglages. Bon, après, c'est toute une affaire de goût. Voilà. Avant et après. Donc, pour un logiciel entre guillemets préfabriqué pour une édition rapide des portraits, c'est plutôt pas mal. Évidemment, on n'est pas au point au niveau des autres retouches de très haut niveau qu'on peut faire sur Photoshop. Mais pour faire des séries de retouches de portraits en gros volume, ça peut être extrêmement pratique et faire bien gagner du temps puisqu'après, avec un peu d'entraînement, je pense qu'on peut tenir de très bons résultats surtout avec les algorithmes maintenant de séparation de fréquence qui sont donc intégrés à On1 Portrait AI 2021. Voilà, c'est tout pour On1 Portrait AI 2021. Je vous remercie de votre suivi sur Dragon Street Photography et je vous donne rendez-vous pour de prochaines vidéos et les prochaines news sur On1 Photoro 2021, Capture One, Photoshop et n'hésitez pas à visiter mon blog ou mes galeries. A bientôt !